Merci. Le collègue Panayotova. Je vous remercie, Madame la Présidente. Il n'y a pas eu une traduction en bulgaire et je vais parler en français. Alors, chers collègues, quand nous parlons du chômage des jeunes dans l'Union européenne et dans les États membres en particulier, nous devrions nous poser trois questions principales qui pourraient expliquer certaines des raisons de la situation actuelle. La première question, c'est pourquoi parmi les dix meilleures universités classées dans le top 10 mondial, il y a seulement trois universités européennes et elles sont britanniques. Pourquoi parmi les cinq premières nations les plus éduquées du monde ne trouve-t-on pas de pays européen ? Il est évident qu'une réforme structurelle dans l'éducation supérieure est absolument nécessaire et il existe aujourd'hui 2 millions de postes libres et en même temps, le chômage chez les jeunes est incroyablement élevé. Ceci démontre que la plupart des emplois disponibles exigent des compétences qu'une grande partie des jeunes demandeurs d'emploi ne possèdent pas. Nous avons besoin d'une éducation compétitive au niveau mondial, ce que mon collègue vient de dire, une éducation qui corresponde mieux à la demande et aux exigences du marché du travail. La deuxième question, c'est pourquoi 55% des jeunes préfèrent être employés plutôt qu'entrepreneurs ? Pourquoi nos jeunes ont peur de défis et ne veulent pas se lancer dans le business ? L'esprit d'entreprise n'est pas seulement un moteur de la création d'emplois, de la compétitivité, de la croissance, mais il contribue également à l'apprentissage personnel et à la réalisation des responsabilités sociales. En conséquence, l'éducation et la promotion de l'esprit d'entreprise et d'innovation sont cruciales pour les jeunes. Une autre solution potentielle reside dans les marchés plus flexibles et ouverts aussi. La troisième question et la dernière dans mon intervention, pourquoi malgré le fait que pour l'instant l'économie européenne est la plus grande, les tendances montrent un ralentissement des économies des pays membres à l'échelle mondiale ? Aujourd'hui, parmi les dix plus grandes économies du monde, il y a seulement quatre qui sont européennes. Et en 2050, on expecte qu'il n'y aura plus que deux, c'est l'Allemagne et la France, qui vont occuper respectivement la neuvième et la deuxième place. En même temps, l'Europe sera confrontée à une crise démographique. Le veillissement de la population représente des défis importants pour les économies européennes et les systèmes de protection sociale aussi. Le nombre de personnes entre 15 et 64 ans devrait diminuer de 67 % à 56 d'ici 2060. Alors, la diminution de la manœuvre agira comme un référent à la croissance et aux revenus par habitants avec une tendance à la baisse du potentiel de croissance. En conclusion, chers collègues, pour que l'Europe soit plus compétitive au niveau mondial, nous devrions trouver des vraies réponses à ces trois questions. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada